et lorsqu'ils m'ont hibégé et jusqu'à présent ça commençait à aller je travaillais arrivé un moment quand je j'ai dit est-ce que tu es prêt est-ce que tu es prêt pour le béret et attention je travaillais et quand mon agent venait la personne prenait mon agent la personne bouffait j'ai travaillé pendant un mois je n'ai pas touché mon agent et la personne m'a mis à la porte et lorsque la personne m'a mis à la porte je ne serais pas au parti je suis obligé de tomber sur un roi et ce roi m'a hibégé mais le problème c'est que ce roi m'a hibégé mais le problème c'est que ce roi m'a hibégé il est de l'autre côté il m'a fait des avances je ne voulais pas accepter mais vu que je ne savais pas où j'allais partir j'étais obligé d'accepter et quand j'ai accepté à un moment je ne pouvais plus parce qu'il était accro et évidemment il m'a dit de quitter sa maison j'ai quitté sa maison et j'ai dormi même dans les parcs pendant deux jours et deux jours de cela là présentement je suis chez une fille mais elle n'est pas de ma nationalité et cette dernière aussi elle vit avec son chéri qui est roi et il ne veut pas hibégé quelqu'un et là c'est compliqué j'ai l'emballade du choix d'autres personnes me disent de venir dans autre état je ne sais pas si je dois partir ou pas donc franchement j'ai besoin de conseils tu es aux états unis tu es où je suis à ohio oui et donc tu es au canada non non c'est où aux états unis oui mais c'est ça il t'a demandé tu es aux états unis là ok donc tu es aux états unis l'état aux usa donc l'état où tu es là on appelle ça comment ohio ok donc je vais récapituler tu allais aux états unis pour te chercher ou tu allais pour les études ok donc tu as quel âge j'ai 27 ans ok tu as 27 ans ça combien de temps tu es aux états unis ça fait maintenant un an ok j'ai eu mon clata de travail je cherche travail aussi je ne gagne pas depuis longtemps donc vu que son roi a voulu que je quitte ici mais moi je sais pas si je quitte vu que je suis la personne chez qui je dois partir je connais pas la personne et si je vais que là-bas on me chasse encore je sais pas où dormir je cherche du travail depuis je ne trouve pas ceux qui sont aux états unis savent que pour avoir du travail c'est un peu compliqué et vu que je comprends pas aux états unis pour avoir du travail c'est compliqué j'ai cru qu'il y avait beaucoup de boulot là-bas oui mais pour avoir du boulot c'est compliqué on fait des applications depuis je fais des applications on ne m'appelle pas ok donc ils sont ici ce qui peut vraiment m'aider ça va beaucoup je veux travailler simplement je veux pas être financée je veux travailler parce que si je dois me déplacer aller dans un autre état et que là-bas on me met à la porte ce que j'ai vécu au passé je ne veux plus vivre ça donc ça veut dire ouais donc là tu cherches du boulot d'accord alors on dit de dans les commentaires ici je vois beaucoup des commentaires changent d'état va à new york ou bien va en tout cas je vois on est on doit s'entraider on doit s'entraider quand on est quelque part on doit s'entraider si un frère ou une soeur qui est qui vient d'arriver qui ne s'en sort pas et tout il faut qu'on s'entraide il faut il faut lui donner il faut lui donner la main pour qu'il puisse se lever un peu voilà c'est normal on ne le fait pas pour attendre quelque chose en retour non on le fait parce que c'est la vie c'est comme ça c'est on doit s'aider les toutes les communautés cèdent toutes les communautés cèdent tu vas le chinois quand il arrive quelque part il galère pas obligeant le prend pour qu'il puisse s'en sortir le maghrébin quand il arrive quelque part tout de suite on le prend sa communauté le prend pour qu'il puisse s'en sortir donc nous aussi quand on est quelque part quand il ya un carré qui s'en soit pas on doit aussi le prendre pour qu'il puisse s'en sortir on ne le fait pas pour attendre quelque chose mais c'est comme ça on doit s'entraider entre nous entre nous africains c'est très 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 important donc j'espère j'espère que moi ce qui me fait plaisir et voilà pourquoi je demande aux gens de te contacter c'est qu'il ne demande pas de l'aide il ne dit pas donnez moi l'argent j'ai besoin d'argent pour manger ou non il dit je veux travailler je veux pas qu'on met d'autrement je veux juste travailler et ça c'est très 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 important ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut il a envie de transpirer de gagner son argent à la sueur de son front et un jeune comme son doit l'aider parce qu'il a envie de travailler donc il faut qu'on l'aide donc j'espère que vous allez le contacter pour lui venir en aide courage à toi mon petit ça va aller in challah ça va aller amen toi aussi courage ça va aller je suis à l'étranger je suis à l'étranger je suis arrivé ici par le biais d'un ami et présentement il m'a mis dehors et lorsqu'il m'a mis dehors j'ai eu des connaissances qui m'ont hébergé je suis à l'étranger je suis au français je suis à l'étranger j'ai ditais